C'était plus de 15 000 hier soir à Marcel Sopin et certainement ils n'en sont pas encore revenus. Songez que lorsque José Touré marque le premier but à la 37e minute, Nantes à cet instant mène par un but à zéro, c'est la marque à la mi-temps. Début de la deuxième mi-temps, Coufranc de Muller qui trompe tout le monde et Tuchac marque contre son camp, 46e minute, 2 à 0 pour les leaders du championnat. Mais en 8 minutes, les Messins qui vont fêter leur cinquantenaire à l'occasion de la venue de Bordeaux, vendredi à Saint-Symphorien, les Messins vont se reprendre. C'est tout d'abord Bernad sur un corner de Bellus qui ramène la marque à 2 à 1. 4 minutes plus tard, sur une montée de Brassigliano, l'homme de la partie en ce qui concerne les Messins, Brassigliano va donner un bon ballon à Crimo. Et le Marocain de Metz trompe Bertrand de Mane, 2 à 2. 4 minutes plus tard, toujours Brassigliano, Bellus est à la réception et Nantes est battue sur son terrain, 3 à 2, c'est la grosse surprise du jour. Alors voici donc les résultats de cette première division. Nancy a mené 2 à 0 contre Lille grâce à Rubio et Oumpierrez et Lille a égalisé en 10 minutes par Morillon et Planck. Bastia a tenu en égustie.